Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je filme le même jour que la dernière vidéo sortie, mais on dit rien, j'ai juste changé de t-shirt. Ok, alors aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je mets en fait sur mon visage, tous les matins, tous les produits que j'utilise quotidiennement. Voilà, c'est vraiment toujours les mêmes. Je suis très fidèle aux marques quand j'ai une routine maquillage qui me plaît. J'ai fait de très belles découvertes aussi que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors la toute première chose que je fais, évidemment, c'est que je me démaquille avec un coton. Et de l'eau, tout simplement. Pas d'eau micellaire. Avant j'en mettais, mais je me suis dit en fait c'est pas la peine. Pourquoi tu vas racheter une eau micellaire alors que t'as de l'eau du robinet, ça te décrase tout aussi bien. Donc voilà, je me démaquille avec un coton et de l'eau pour enlever les petites traces du matin. Enfin voilà. Ensuite, alors la deuxième chose que je mets, c'est un produit que j'ai découvert récemment qui m'a été envoyé par Octoly. C'est une base de teint. Alors avant je n'en mettais pas. Clairement, je sais que c'est pas bien de ne pas hydrater sa peau avant de mettre son fond de teint. Mais avant je n'en mettais pas. J'ai jamais eu de bouton ni quoi que ce soit. Du coup je continuais comme ça. Mais maintenant je mets celle-ci. Alors elle vient de chez Nocibe Prime & Care. C'est une base de teint à l'aloe vera aux propriétés hydratantes. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'en mettais pas avant. Clairement parce qu'en fait ça se mélangeait à mon fond de teint. Ça faisait des grumeaux. Ça faisait des... C'était vraiment dégueulasse. Après tout mon maquillage était raté. Du coup je me disais bah écoute fuck je n'en mets plus. Quand j'ai reçu ça et que j'ai vu que c'était aux propriétés hydratantes, je me suis dit oula alors ça, ça va être gras à souhait. En fait pas du tout. C'est vraiment une super base de teint qui sent très bon et qui s'estompe très 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 rapidement. Qui te lisse la peau. Il n'y a aucun résidu après. Ta peau est sèche en fait après. J'aime bien savoir que j'ai quelque chose en dessous de mon fond de teint en fait. Donc voilà je suis vraiment ravie de ce produit. Et pourtant Nocibe c'est pas forcément une marque que je recommanderais en temps normal. Mais là je suis vraiment ravie de ce produit. Ensuite après la base de teint je mets évidemment mon fond de teint qui vient de la marque Yves Rocher. Ça fait clairement très très longtemps que j'utilise le même fond de teint. Il est vraiment très 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 aérien. Il n'est pas trop couvrant clairement pour les personnes qui ont des petits soucis de peau. Il est vraiment pas du tout couvrant. C'est vraiment histoire que je sois moins blanche. Moi c'est vraiment pour ça que je le mets. Zoé s'il te plaît non ? Donc c'est le Pure Light. C'est en teinte beige de sang. Et voilà c'est un fond de teint un peu illuminateur. Il laisse un petit peu la peau grasse après. C'est pas un fini mat en tout cas ça c'est sûr. Après avoir mis mon fond de teint je fais mes sourcils. Alors mes sourcils je les fais avec la cire de chez SLA. Serge Louis Alvarez. Vous verrez que j'ai beaucoup beaucoup de produits de cette marque. Parce que c'est une marque que j'adore. Tout ce qu'ils font j'adore vraiment. Et c'est la teinte dark brunette. Voilà moi j'aime bien faire mes sourcils très très noirs. Ça fait longtemps que je l'utilise et franchement il y a encore beaucoup de matière. Alors attention il s'est un petit peu durci avec le temps. Donc j'ai rajouté un petit petit d'huile de coco dedans. Et tout de suite ça lisse la pâte. Et c'est beaucoup plus agréable à étirer sur les sourcils. Donc voilà c'est vraiment une cire que je recommande fortement. Ensuite après avoir fait mes sourcils je m'attaque aux yeux. Donc je mets un tout petit peu de colle. Ensuite donc toujours de la marque SLA. Et c'est tout simplement un blush en fait de chez SLA. Alors vous voyez qu'il est déjà un petit peu creusé. Parce que je l'utilise clairement tous les matins. C'est une teinte que j'adore. Qui donne un petit peu de peps dans le maquillage. Et en fait c'est le blush pink in cheek. Voilà c'est tout simplement un blush qui tient très bien en fard à paupières. Alors pour mes paupières j'utilise aussi la palette de chez Sephora. Qui s'appelle To Take Away. Et c'est la Intense Coffee Collection. Alors comme vous pouvez le voir il y a plusieurs teintes qui sont vraiment faites pour moi. En fait c'est dans les tons chauds. Et moi j'adore ça. Et comme vous pouvez le voir au swatch. Ils sont très 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 pigmentés. Alors un petit peu poudreux c'est vrai. J'aime pas non plus le pinceau. Donc j'utilise le mien généralement. Mais sinon c'est vraiment de la bonne qualité. Ensuite en mascara. Alors là c'est vraiment du basique. C'est toujours du SLA. Sauf que j'ai remplacé la brosse par un autre. Parce que la brosse de SLA me convenait pas. Et c'est toujours un SLA. Celui-ci c'est le Oversize. Il est très bien par contre. Il n'allonge pas assez mes cils. Du coup souvent je rajoute un petit peu de celui-ci. Celui-ci c'est vraiment celui qui correspond le mieux à mes cils en fait. Qui accroche le mieux mes cils. Ça fait très longtemps que je l'ai. J'attends de le terminer d'ailleurs. Ensuite ce que je fais c'est que je mets un petit peu de bronzer. Donc juste là et un petit peu sur mon front ainsi que sur mon cou. On va faire une trop grande démarcation. C'est celui-ci. Donc il vient de chez SLA. Toujours vraiment c'est une marque que j'adore. J'apprécie fortement. C'est une terre de soleil. Et ça apporte vraiment un truc en fait. C'est vraiment ma teinte. Ça fait vraiment très naturel. Alors pour la lighter c'est tout un travail aussi. J'utilise tout d'abord le Mary Lou Manizer chez The Balm. Donc vous voyez que je l'ai vraiment fini à fond. Mais il en reste encore un tout petit peu. Du coup j'essaye de creuser vraiment dans les coins. Je mets une première couche en fait. Tout là sur mon... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais je m'étais procuré la palette d'highlighter de chez Kat Von D. Donc voilà. J'utilise ces trois couleurs. Je ne sais pas si vous verrez bien. Celle-ci c'est vraiment ma préférée. Elle est vraiment très très flash. Mais j'adore. Et voilà. Pour l'highlighter c'est tout ce que j'utilise. Et c'est déjà pas mal. Ensuite pour les rouges à lèvres. J'utilise... Alors je n'arrive plus à m'en défaire. Vraiment c'est ma marque préférée. C'est les lingeries de chez NYX. Voilà. Pas trop de surprises. Je reste dans ces teintes là généralement. Aujourd'hui par exemple j'ai mis le Exotic. Je le trouve magnifique. Ça n'assèche pas les lèvres. Et ça c'est vraiment trop bien. Ça fait un fini mat. Mais vraiment le mat trop beau quoi. Ah et récemment aussi Flo m'a acheté pour mon anniversaire. En plus de certains rouges à lèvres NYX. Il m'a acheté aussi le fini velouté de chez NYX. Alors ça faisait très 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 longtemps. Que je voulais un spray fixateur de maquillage. Alors moi personnellement je n'y croyais pas. J'y croyais pas. Parce que tout le temps mon fond de teint, mon highlighter il partait au bout de 3 heures. Mais pour moi c'était normal. Enfin voilà. Et en fait j'ai découvert ça. Mais genre trop trop bien. Je suis trop contente de l'avoir. C'est une longue tenue. C'est le Setting Spray. Et il a coûté 7,90€ il me semble. Il sent très bon. Ça fait un fini assez glowy. Enfin je sais pas. Ça te fait un effet bonne mine. Et en plus de ça bah maintenant mon highlighter tient toute la journée. Donc je suis vraiment ravie. S'il faut le racheter franchement je le rachèterai. Il n'y a aucun sponsoring dans cette vidéo clairement. NYX c'est vraiment une marque que j'adore. Et j'ai vraiment été agréablement surprise. Parce qu'à la base quand il me l'achetait je me suis dit bon 7,90€ dans le vent. Parce que pour moi ça ne marchera pas. Et en fait bah c'est vraiment génial. Donc pour finir cette routine de make-up favori. Je voulais vous parler d'un stylo. En fait c'est un gel de parfum. Alors là c'est la marque Yves Saint Laurent avec le parfum Black Opium dedans. Alors c'est le parfum de ma maman donc j'adore. Et en fait c'est du gel en parfum. Donc vous pouvez l'emporter où vous voulez. Vous le mettez partout où vous voulez. Sur votre poignet. C'est un produit qui m'a été gracieusement offert par Yves Saint Laurent. Via la plateforme Octoly. Et c'est vraiment comme ça que je termine mon make-up en fait. Je voulais aussi vous parler des produits Yves Rocher que j'ai reçu pour mon anniversaire. Que j'ai reçu de ma maman. Clairement c'est pas du tout envoyé par la marque. Elle me l'a payé très gentiment et gracieusement. J'ai reçu donc des gels douche. Qui sont concentrés en fait. J'avais déjà eu l'occasion de les tester. Parce que la marque m'avait envoyé des tout petits formats concentrés. Et j'avais bien aimé le concept. Ça semble très très bon. Mon préféré c'est vraiment celui-là. Ensuite ça faisait très longtemps que j'étais année ma maman pour avoir un autobronzant. Alors clairement ça c'est du naturel. C'est du cramage naturel vraiment. Mais l'autobronzant j'en ai mis une couche hier. Et je vois déjà un résultat. C'est un truc de fou. Alors tout d'abord il faut faire le gommage. Donc c'est le gommage tout simple de chez Yves Rocher. Personnellement quand je vais au soleil je ne bronze pas. Je crame comme vous pouvez le voir. Donc ça sert à rien de cramer ma peau comme ça. Je me suis dit autant avoir l'air bronzée artificiellement. Bon voilà. Je suis contente parce qu'il y a 100% des ingrédients qui sont d'origine végétale. Donc je suis très contente. C'est un lait sublimant autobronzant en fait qui est progressif en fait. Il faut le faire plusieurs fois. Genre moi je sais que je vais en mettre tous les deux jours, tous les soirs. Il faut attendre trois heures que ça pose. Enfin voilà. Ça pose. Ça dépend en fait de la quantité que vous mettez. Mais généralement ça pénètre assez vite. Et franchement j'ai été très agréablement surprise de celui d'Yves Rocher. Mais à la base je vous avoue que j'ai failli mettre dans une cinquantaine d'euros dans une bouteille Saint-Tropez. Ou comment ça s'appelait aussi ? Celui de Sandrea. Celui de Sandrea je le trouvais magnifique. Bref j'ai failli mettre énormément dedans. Alors qu'en fait celui-ci m'a l'air de faire très bien l'affaire. Au bout de cinq applications je pense que j'arriverai au résultat souhaité. Voilà c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501